Aujourd'hui dans la route de l'enfer, un terrible accident éprouve les nouveaux venus en Alberta. En Colombie-Britannique, un carnage paralyse deux routes. Et un tandem de loups solitaires doit réaliser l'impossible. Sur la route Coquiala, il faut pouvoir compter sur l'intervention de l'épanneuse lourde et d'hommes prêts à relever tous les défis. Car la coque ne doit jamais fermer. On dirait qu'il fait bien en dessous de moins 20. Pour la cinquième semaine d'affilée, il fait moins de zéro dans le nord de l'Alberta. Ça devait descendre jusqu'à moins 30. Le froid glacial a transformé la route 831 en patinoire. La route est vraiment mauvaise. Il y a des portions glacées très glissantes. Accroche-toi à ton volant. À 13h28, un semi-remorque sort de la route. Appelle les secours. Oui. C'est ce que je fais. Il y a un semi-remorque qui s'est retourné. Il est sur le toit ? Oui, il s'est retourné dans le fossé. Contrôle de la claviche. Un camion renversé. Jamie Davis en route. La semaine dernière, Jamie Davis a utilisé sa puissante rotator pour faire face aux accidents gigantesques qui se succèdent le long des routes menant au champ pétrolifère. Je dois employer les grands moyens pour être sûr d'y arriver. Ces camions se dirigent vers la route 831 qui rejoint un des principaux axes vers les zones pétrolières. Un semi-remorque s'est renversé. Aujourd'hui, l'opérateur Colin McLean rejoint Jamie. C'est le carnage. On va aller voir ce qui se passe. On dirait que des tuyaux sont tombés de la remorque. Bonjour, monsieur. Ça va ? Le chauffeur a mordu sur le bas-côté et a perdu le contrôle. Le chauffeur est indemne. Mais son chargement de canalisation industrielle s'est répandu sur la route. Ce sont des conduites de pipeline très grosses et très lourdes. Elles ont roulé sur la route. Si elles avaient heurté une voiture, il y aurait eu au minimum des blessés graves. pour commencer, on retourne la remorque et ensuite, on met les câbles. Jamie compte travailler sur une seule file. Si on utilise une seule voie, on peut maintenir le trafic en sens inverse. Mais son équipe devra côtoyer des véhicules en mouvement. Regardez ce trafic. C'est dingue. Certaines routes accueillent tous les véhicules qui se dirigent vers les champs pétrolifères. Le trafic est si dense qu'on subit une pression énorme pour finir notre travail rapidement. Il faut être efficace et rapide. C'est Brandon, le beau-fils de Jamie, qui fait la circulation. Il est épaulé par Sammy. Ça caille à mort. Tout juste arrivé en Alberta, Brandon n'est pas encore habitué au climat. Les conditions sont extrêmes. Ce vent, cette glace. Même avec ses gants, je ne sens plus mes doigts. Il y a un car qui arrive. Je te l'envoie. Drôle de position. Ce n'est pas l'endroit rêvé pour le retourner. Où est mon gant ? Pour compliquer les choses, la remorque est vrillée. Ce camion est tendu comme un ressort géant. Il a accumulé plein d'énergie. C'est préoccupant. Je vais attacher un câble en bas. On n'a qu'à mettre une ou deux poulies. Oui, une ici. Oui, pour descendre le tracteur. Comme ça, ce sera plus sérieux. Si je commence à tirer de mon côté sans lui laisser le temps de faire pareil à l'arrière, la remorque va retomber si lourdement qu'elle risque de se briser et de blesser quelqu'un. Il faut redresser ce camion de façon homogène. Je me demande si c'est une bonne idée de rester garé ici. Je devrais changer de fil. Tu crois que tu es trop près ? Oui. Je me suis garé trop près. Je sais que le camion va retomber sur la chaussée, donc je ne peux pas rester là. Il va atterrir sur ma dépanneuse. Mais s'il avance la route à tort, Jamie n'aura plus l'effet de levier nécessaire pour retourner le tracteur. Je dois bloquer la route une minute. Je dois changer de fil. Je n'ai pas le choix. Laissez passer les derniers camions et ensuite on bloque tout. Vas-y, Brandon, coupe la circulation. Un dernier pick-up. Bien reçu, mon pote. Je vais y aller. Attrape le câble. Voilà, t'es bien. Les gens veulent avancer. Si on les arrête, il vaut mieux qu'on ait une bonne raison. On s'engage à rouvrir la route plus vite que n'importe qui. Les deux dépanneuses ont des crampons à glace. Après des semaines de glissade, Je glisse, c'est chiant. Jamie a commandé des crampons sur mesure conçus pour mordre dans les roues de verre glacée. Quand tu veux. Colin va soulever l'arrière de la remorque pour réduire le phénomène de torsion. Il faut faire attention à ne pas la vriller. Donc on va attendre qu'il ait fini. J'attends le moment où on sera aligné dans le même axe. Et là, on tirera ensemble. Boom. Nom de Dieu. Allez. Retourne-toi. C'était laborieux. Cool. Bien joué, Jamie. Bien joué. Encore une bonne journée de boulot. Maintenant, on va évacuer l'épave et rétablir la circulation. Je vais dégager la route. Je les laisse passer ou c'est toi ? Envoie-les et envoie-moi une torche pour réchauffer mes mains. La route est ouverte. Je vais m'acheter des bottes rechargeables avec chauffage intégré. Ce serait la grande classe. Tu m'étonnes, j'en veux une paire. Allez, tire-en-nous d'ici. Je vais l'attacher par l'avant et l'enlever de la route. C'est toujours un soulagement quand on a fini. Quand on s'en va et que la circulation reprend. J'ai réussi. On se fait une renommée mission après mission. À 1300 kilomètres au sud-ouest en Colombie-Britannique, la température sur la coquille à l'âme baisse avec le soleil. Et les équipes de maintenance sont sur le pied de guerre. Mettez un peu de sel et de sable. Elle saa les sables à tout va pour empêcher la glace de se former. Ça glisse énormément. Impossible de freiner. C'est un miroir. Al Khoihring patrouille sur la coque avec son plus ancien chauffeur Gord Boyd. Allons trouver d'autres missions. Son fidèle lieutenant est lui aussi dans la montagne. Gord, ici Khoihring. Ici Gord. Peu avant 22h, il y a un gros accident au sud de la côte. Trois smir-morks et un éco-combi. Tout leur chargement est sur la route. Incroyable. Il y a quatre camions en cinq morceaux. La coquille à la est fermée vers le sud. C'est un carnage. On se croirait sur la route de Bagdad. Trois semi-remorques en portefeuille bloquaient le pont de Portia. Un éco-combi transportant du bois a coupé le premier en deux et a heurté les deux autres de plein fouet. Quand ça bouchonne ici, c'est le cauchemar. Dans ce corridor, il n'y a pas de fossé. On est entre deux murs. Si on perd le contrôle et qu'on ne peut pas s'arrêter, boum. Il y aura des dégâts, c'est certain. Le principal, c'est qu'il n'y ait pas de blessés graves. C'est à peine croyable. Un des camions roule encore. Ça devrait aller sans trop de mal. Vous devriez pouvoir repartir sans problème. Un autre va être remorqué par un concurrent. J'étais débordé. Je ne pouvais pas tout faire. Mais deux camions gigantesques bloquent encore la route. Et l'un d'eux est coupé en deux. L'autre camion a traversé notre remorque. Son chargement de matériel électronique et de sauce piquante s'est désintégré sur la chaussée. Et les transporteurs express sont bloqués. On évacue ce qu'on peut. si ça échoue on passe au plan B. C'est maintenant à Hal. Je vais reculer et on va mettre des spots. Et à Gord. Il faut qu'on le retire de là. De nettoyer la route. C'est un massacre. L'apocalypse. Qui a fait sauter une boue ? La coque est fermée. La coque est fermée. Gros accident. Ça va rester fermé un moment. Quiring est sur place. On va dégager tout ça. Bon, très bien. En Colombie-Britannique, Al Quiring et Gord, son homme de confiance, violent, sont confrontés à un grave accident sur le pont de Portia. Il y a de la sauce piquante partout. La coque est fermée en direction du sud. C'est un massacre. L'apocalypse. Une équipe est en route pour évacuer le chargement. Ça dégouline de partout. 2000 bouteilles de sauce piquante et une montagne de matériel électronique. On va retirer tout ça de la route. Il y a un énorme bouchon qui s'est formé. Je suis allé sur les lieux de l'accident. C'est incroyable. Al doit évacuer le semi-remorque coupé en deux sans endommager davantage son chargement. Il faut rétablir le trafic au plus vite. Et bien sûr, en essayant de ne pas tout casser. Mettez-vous sur la file des véhicules lents. On ouvrira l'autre. Gord, on va déjà redresser celui-ci. Avant de commencer à le remettre à l'endroit, je crois qu'on devrait accrocher une sangle par ici. Et on va empiler ces palettes pour qu'elles tiennent ensemble. Il y a des moteurs de bateau qui tombent. On a mis des palettes et on a attaché le tout. On doit tout nettoyer. On fait avec ce qu'on a. Si on ne l'a pas, on le fabrique. Et voilà. très bien, essayons. Prends le gros câble, Gord. Oui, vas-y. Si leur rempart de fortune cède, ils devront nettoyer une gadgie encore bien pire. C'est bon. Tire. Attends une seconde. À deux heures au nord-ouest, je crois que je vais prendre la route 1. Je ne veux pas être coincé là-haut. Dans le doute, va au canyon. C'est ce que je fais. la coque est enfermée, le trafic augmente sur la route 1. L'itinéraire bise vers la côte. Il y a beaucoup de circulation sur la route 1. Accélère, si tu connais bien la route, tu peux t'en sortir assez vite. Mais cette route étroite et silueuse ne permet pas des vitesses aussi élevées. Un smear mark. 1h23 au nord de la ville de Litton. La moitié de ces roues touchent le sol, l'autre moitié est en l'air. Il s'est renversé. Un camion s'est renversé au milieu de la route. Il transporte des tuyaux. Ça ne doit pas être joli. La plupart de ses collègues étant partis en Alberta, Owen et Ruin interviennent seuls. Je sais qu'il va partir sur des missions où il devra réaliser l'impossible. Oh oui, c'est un homme orchestre. J'espère le meilleur, mais je m'attends au pire. Allons-y. Bonsoir. C'est le plus grand camion qu'il t'a laissé ? T'as tout compris. Il est couché sur le côté droit. C'est pas vrai. Après le virage, il a descendu la pente en ligne droite et il a raté le virage suivant. Il est sorti de la route. Il a décollé et il a atterri comme ça en continuant d'avancer. Le tracteur, qui tirait une remorque pleine de tuyaux de plomberie, a raté son virage avant de heurter l'accotement et de se retourner sur la chaussée. Je vais fixer un câble derrière cette remorque et en même temps, je vais tirer vers le bas du côté du tracteur. Avec seulement deux treuils pour retourner cet engin de près de 20 tonnes, Owi n'aura pas la tâche facile. Bien sûr, elles se défont toutes. Non seulement la charge est lourde, mais en plus, les sangles se détendent. Le basculement pourrait éjecter les tuyaux. Vous avez une chargeuse sur pneu ? Je peux en trouver une. Alors, si tu peux t'en occuper, je me prépare. Je vais détacher le chargement. Le chargement est abîmé. Inutile d'essayer de le sauver. On le détache et on l'évacue. C'est bon. Une dernière. Nickel chrome. Owi ne peut pas retourner le camion tant que les tuyaux n'ont pas été évacués. Je ne peux rien faire sans la chargeuse. Quand je vais le retourner, il va aussi bloquer l'autre fil parce qu'il risque de dépasser de 3 mètres par là. Alors, je suis coincé en attendant qu'ils arrivent. Sur la coquille à la, qu'est-ce qui se passe à Portia? Accident vers le sud. Le rempart érigé par Hall tient bon. Attends, attends, je vais desserrer les freins. Il fait tourner? Oui. Mais maintenant que le camion est dans le bon sens, il faut l'évacuer. Il y a de l'air. Ah bon? Oui. Desserre les freins. Je vais avancer. Dirige-moi vers le panneau de la station service. J'y vais. Très bien. J'ai laissé les freins desserrés. L'arrière de la remorque est également plein de marchandises et il est renversé. C'est encore attaché? À moitié. On tâche de préserver ce qui n'est pas encore détruit et de ne pas aggraver la situation. Big Green va arriver et mettre son crochet. On va dégager la route le plus vite possible. Fais gaffe, Gord. J'essaie de surveiller ce qui se passe là-bas. Tirez la remorque prend du temps. On va dégager et tout ce foutoir. Et voilà. C'est pas beau à voir. Ils ont encore une deuxième épave à évacuer et la route vers la côte fait demi-tour. De toute façon, tu n'iras pas plus loin. Est complètement paralysé. Il y a quatre camions accidentés sur la route. C'est pas beau à voir. Passe la première. On va essayer de la traîner de l'autre côté de la ligne blanche. Jusqu'ici, tout va bien. C'est allé un peu vite. J'ai traîné la remorque disloquée derrière moi. Après avoir dégagé la voie, Hal met la remorque sur le bas-côté. Et voilà. La voie est libre. Impeccable. On a presque rouvert une file. Voyons ça de plus près, histoire de se faire une idée. Mais la circulation n'est toujours pas rétablie. Retour du camion de bois. Et l'étape la plus délicate est à venir. C'est un chargement de tasseaux. S'ils commencent à tomber, ils ne s'arrêteront pas. On a des problèmes de freins. Dans le canyon du Fraiseur, à deux heures de route vers le nord, il y a également un camion renversé qui bloque la route 1. Quel souk ! Owe Irwin de Heavy Rescue attend de pouvoir évacuer un semi-remorque qui s'est couché en travers de la chaussée. Le voilà. Pas trop tôt. Rob, passe sur le canal 22 et avance à la hauteur des essieux. Dès que le chargement de tuyaux sera enlevé, je vais les laisser finir. Owe va essayer de retourner le camion avec seulement une dépanneuse et deux treuils. Voyons ce qu'on peut faire. Le premier câble sera attaché à la partie la plus lourde du tracteur. Le second, plus long, courra jusqu'à l'arrière de la remorque. Celui de la remorque fait un angle plus aigu parce qu'il est plus long. Plus l'angle est aigu, moins il y a de force de traction. Le deuxième treuil pourrait ne pas être assez puissant pour redresser la remorque. Il va tirer le camion sur le côté. N'ayant pas d'autres dépanneuses, Owe trouve une alternative. La chargeuse qui ramasse les tuyaux. Tout le matériel peut être utile. Tu pourrais te mettre de l'autre côté et pousser sur le coin supérieur. Owe veut que la chargeuse pousse sur la remorque pour l'aider et à la remettre sur ses roues. Viens appuyer juste là. Tu es prêt ? Ouais. La seule voie encore ouverte au trafic doit fermer pour que le camion ait la place de retombée. Coupez la circulation. Bien reçu, on ferme tout. Ouais. La route est fermée. Maintenant, la route 1 et la coquille à l'as sont toutes les deux paralysées. Des millions de dollars de marchandises sont bloquées. Quand le trafic passe d'une grande route à une petite et que la petite est fermée à son tour, c'est de pire en pire. Il faut rétablir la circulation au plus vite et dégager la route. Vas-y, repousse. Tout doucement. Tu patines. La chargeuse dérape sur la chaussée vert glacé. C'est pas vrai. Sur la coquille à l'aise. C'est affreux. Le trafic vers le sud est interrompu depuis 85 minutes. Bon, je vais reculer, les gars. Et Al s'affaire pour effacer les traces de l'énorme carambolage. Trois semi-remorques en portefeuille étaient à l'arrêt sur le pont de Portia quand un camion de bois a coupé le premier en deux, percuté le second et poussé le troisième le long de la route. C'est celui qui roulait. Il devait foncer. Il ne reste plus que le camion de bois. Mais son chargement très instable de 65 tonnes menace de basculer à tout moment par-dessus le parapet du pont. foutu. Il est dans un état lamentable. Pas de geste brusque sinon vous êtes mort. Il y a un gros risque de basculement. L'essentiel c'est de ne pas laisser le camion vous échapper. Tu vas le remorquer ? Tu vas passer une chaîne sous les cieux ? Oui, je crois. Bon. Ça ne va pas être joli mais ça ne l'était déjà pas. Ce camion n'a pas l'air très vieux, Gord. Non, il a l'air neuf. Je ne pense pas que la garantie couvre ce genre de dégâts. Ça m'étonnerait. Je ne veux pas trop bouger ça. Emmène-le là où il y a plus de place après l'entrée. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon, vas-y. Il va falloir qu'on retire sur le pivot. Oui. Le tracteur est tellement endommagé qu'Al doit le détacher de la remorque pour le tirer. Avance doucement. Encore un peu. C'est bon. Je vais le mettre un peu plus loin. Le bois a glissé vers l'avant. En l'absence du tracteur, le chargement a basculé un peu plus. Incroyable. Le bois a glissé de plus d'un mètre. C'est vraiment inquiétant. Dans le canyon du fraiseur, Owi a ses problèmes à lui. Vas-y, pousse. Il s'aide d'une chargeuse pour remettre la remorque à l'endroit. Tu patines par le bas. Mais la remorque n'arrête pas de glisser. Recule, repositionne-toi un peu et abaisse ton godet. Owi veut tenter de la soulever par le bas. Ce n'est pas une science exacte. Voilà. Continue. Attention. Allez. Nom de Dieu. Et voilà. Rob, pousse le chargement dans le fossé. Dégage la route. Pendant qu'il pousse les tuyaux, je vais attacher mes câbles et tirer le camion. Il faut rouvrir le plus vite possible. Mais alors qu'il s'apprête à agir... Voyons ce qu'on peut faire. Owi s'aperçoit que ce sera bien plus compliqué que prévu. l'essieu avant a été arraché. Vraiment génial. Il y a un bel embouteillage. En Colombie-Britannique, les routiers qui veulent rejoindre la côte ouest vivent un enfer. Le tracteur n'a même plus de roue. Des accidents ont paralysé deux des axes principaux. sur la route 1, l'essieu avant a été arraché. Owi doit renoncer à son projet de tirer le camion par son essieu avant. Il n'y a plus de roue avant. Quel merdier. Ouais. L'essieu a été arraché sous le choc. On est mal barré maintenant. Oui. Owi essaie de fixer un câble mais il n'a nulle part où l'attacher. Système D. Voyons par ici. Je vais le soulever par l'avant. Le plus simple c'est de le soulever avec une chaîne à l'ancienne. Allez. Owi doit prendre le risque de soulever le tracteur par son châssis disloqué. Ça va bouger mais c'est pas bien grave. Voilà. Si son montage ne tient pas il devra faire venir un camion à plateau et attendre deux heures de plus. Je vais desserrer les freins et essayer de l'enlever de là. D'accord. La route va être longue. une bonne chose de faite. Encore une victoire de Owi l'homme orchestre. Owi s'occupe des grosses missions pendant que je cours partout et il me soulage d'un énorme poids. Quoi qu'il arrive je sais qu'il s'en sortira. C'est un as. Allez on se barre. La route est ouverte. Ouais enfin. C'est pour ça qu'on m'appelle. Si je peux pas rouvrir la route ils en appelleront un autre. Et ça je veux pas. Je veux que ce soit moi qu'on appelle. Sur la coquille à l'art. Si quelqu'un écoute cette fréquence dégagez cette foutue route. Il faut qu'on évacue ce camion. Tout le monde est furieux. J'aurais dû partir hier. Sans blague. Avance doucement. Al Quiring s'apprête à remorquer le dernier camion impliqué dans le carambolage. C'est bon. Mais le chargement instable a encore bougé. Regarde comme ça a glissé. Au moindre faux pas 65 tonnes de bois risquent de basculer et de tomber du pont. Incroyable. Le bois a glissé de plus d'un mètre. C'est vraiment inquiétant. Al doit prendre toutes les précautions en attachant son bras au pivot d'attelage. Le danger est partout. Mieux vaut être prudent. Il utilise un adaptateur de pivot pour tirer la remorque avec une chaîne en espérant que le chargement ne bascule pas. Ça suffira pour l'enlever de la route. Pas le temps de tergiverser. Faut y aller. la voie est libre. je l'ai mis plus loin. Le chargement n'est pas tombé. Une équipe viendra récupérer le bois demain matin. On peut rentrer, penser nos blessures et se préparer pour demain. la circulation est la circulation la circulation est totalement rétablie. La circulation est totalement rétablie. Super. rentrer. Quand Al et moi sommes en mission, le boulot est fait. On ne connaît pas le mot impossible. 12 heures plus tard. à 1300 kilomètres de là, dans le nord de l'Alberta. pas trop près du bord. D'accord. Jamie et ses collègues prennent enfin un jour de congé pour se rendre au festival hivernal de vitesse de la Clabiche. C'est un événement annuel qui réunit toute la ville. Alors, qui sera le meilleur ? Pendant qu'une équipe restreinte veille sur ses affaires en Colombie-Britannique, Jamie participe à la course sur glace avec sa dernière recrue arrivée en Alberta. C'est bientôt à vous. On est nouveau dans la région. C'est important d'avoir des contacts avec les gens et de se faire connaître. C'est aussi l'occasion de s'amuser avec Brandon et d'oublier les tensions du début de saison. C'est pas évident. Oui, bon. On veut se détendre un peu et s'amuser le week-end quand on a un moment. Allez, je parie 20 dollars sur Brandon. Oh non. Allons-y. Je suis prêt. La course peut commencer. Prêt. Partez. Dès le départ, je le devance et je prends la tête. on conduit tout le temps sur la glace. Racing et faire la course, c'est différent. Jimmy Davis, voiture 37. Brandon, voiture 11. Allez, Brandon, vas-y, vas-y. Oh non, qu'est-ce qu'il fait ? Je hoche la tête parce qu'il carbure. Le voilà. Brandon va sans doute être trop sûr de lui et se laisser doubler. Mais non. Ils font toujours ça, les jeunes. Il est entré à fond dans un virage et un type s'est mis en travers devant lui. Hé, merde. Il l'a heurté sur le côté. Il y a de la tôle français. Mais Brandon n'abandonne pas. Jimmy, devance Brandon. Dernier tour, dernière chance de l'emporter. Brandon enchaîne les virages serrés. Il rattrape la voiture 37. La voiture 11 a fait une sortie de route. Oh non. Il est coincé dans le talus. Yogi est toujours en piste et Boubou est dans le décor. Heavy Rescue doit maintenant remorquer un des siens. Oh non. J'ai mis des vices à la rescousse. En passant, j'avais un grand sourire sur le visage. Dommage, hein ? Désolé pour toi, mon grand. Tu es 8e. La honte. Malheureusement, ton père t'a battu. De peu. Ah, vous êtes 5e. Bien. Rélicitations. Vous aussi. En somme, le patron a gagné. Merci d'avoir perdu. Bravo. Merci. Merci. On dirait qu'il y a un gros accident là-haut. En Colombie-Britannique, au nord de l'ère de Zobtios. Bon, la coque est fermée ? Oui. Ça ne me dit rien de bon. Moi non plus. La route est glissante. Un véhicule a heurté la barrière et a provoqué une réaction en chaîne. Un énorme carambolage bloque les deux voies en direction du sud. On s'est renversé et quand on a atterri, le Dodge qui nous suivait nous est rentré dedans. C'était vraiment violent. Quand tout le monde se met en travers et fait des tonneaux devant toi, c'est foutu. Aucun chauffeur n'a été grièvement blessé mais c'est l'heure de pointe et le trafic est à l'arrêt. Je vais reculer et prendre l'autre. Le gros des troupes étant en Alberta, le dernier dépanneur de Jamie, Wayne Seatta, répond à l'appel. Je suis lent mais fiable. J'enlève cette voiture. La Honda. Il n'est épaulé que par un autre nouveau venu, Don Star. D'accord. Il y a deux camions couchés sur le côté. La concurrence a évacué les semi-remorques. Mais Don et Wayne ont encore cinq voitures et pick-up accidentés à enlever. Il reste quelques véhicules renversés. Quand ils seront enlevés, on rouvrira une file. Ils n'ont qu'une vieille dépanneuse à essieu simple et un camion à plateau. Bon, voilà le programme. On va commencer par rendre ces voitures, les emmener à Zobkios et les décharger. Je sais. On va à Zobkios et on dépose chacun une voiture. Il faut faire plusieurs trajets. C'est sûr. Je sais que Don sait ce qu'il fait, mais sans doute pas à tous les niveaux. Ça caille. Montre-moi comment faire. Je te regarde. À la tombée de la nuit, la température chute et la route se couvre de verglas. L'embouteillage ne fait que grossir. Stop. Descends. Non, pas complètement. Qu'est-ce qu'il y a ? Il me fout une cale pour le bras. T'en fais pas pour ça. Tu peux verrouiller. C'est pas très grave. Je sais, Don. Don est une légende vivante. Il bosse dans le coin depuis toujours. Wayne est un citadin. Comme tu veux. Je sais ce que je fais. Même s'ils ne s'entendent pas très bien, relève-la. J'ai besoin qu'ils restent ensemble pour faire un boulot remarquable. J'y vais. Desserre le frein. C'est fait. Embarque-la comme ça. En moins d'une heure, ils ont enlevé les deux premières voitures. Bon sang. Avance. Ce sont les voitures retournées qui vont poser problème au nouveau tandem. Wayne est à Zobtios. Au travail. Mais Don n'attend pas son partenaire. Ça devrait être marrant. Reculez. Il tire. Et bien sûr, ça marche pas. C'est quoi ? Le câble. C'est jamais facile quand ça cafouille. Un treuil de moins pour Don et Wayne. Pas trop vite, Wayne ? C'est bon. Je vais tirer du mauvais côté, Don. C'est toi qui dois tirer. Vas-y. D'accord. Il ne m'a pas écouté. J'ai tiré et bien sûr, ça ne marchait pas. Le pick-up ne fait que glisser sur la glace. Don vient déjà de casser un câble. On laisse au gars rester à hope le vieux matériel déjà payé. et bien comme ça devient très difficile pour eux de travailler avec cet équipement. La seule solution, c'est d'improviser. Je l'embarque. Je peux reculer, baisser mon plateau, bloquer en bas et tirer en haut. Vas-y. Espérons que ça marche. Il faut que tu m'aides en tirant. Je sais. Wayne met son plateau en appui contre le pick-up. Allez. Ça vient. Et voilà. Hé ! Je ne suis pas si stupide. Ouvrons cette foutue route. Pardon. Ouvrons la route. Il roule. Bon. Allons-y. Attention. 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 Je lui donne un coup. Elle va basculer. Ce soir, on fait des miracles. Recule maintenant. Et voilà, mon pote. Si on savait ce qu'on faisait, on serait dangereux. Tire par là. Par là. Il a des méthodes différentes des miennes. Mais ça va. On s'en est sortis. Il y a plusieurs façons de faire les choses. Et je n'ai jamais peur d'apprendre. J'ai été impressionné qu'ils réussissent à tout gérer. Ils travaillent vraiment d'arrache-pied pour essayer de maintenir l'activité à haut. J'ai dégagé la route. Je l'ai rouverte. On va rouvrir. Dès que ce camion s'en ira. Celui-ci. Ce n'était pas joli joli. Mais ils ont réussi. On dirait que la coque est ouverte en direction du sud.